Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens vous souhaiter une très bonne sainte narcisse aujourd'hui, c'est la sainte narcisse. On est vraiment dans un monde de narcissiques, c'est des gens qui, enfin bon, il y a beaucoup de narcissiques, des gens qui sont complètement insensibles à ce qui se passe autour d'eux, ils sont confortables dans leur croyance, ils se nourrissent du pouvoir qu'ils peuvent exercer sur les autres. Il y avait un grand philosophe qui s'appelait Diderot, c'est un critique d'art aussi, et il avait vu dans ce tableau de Caravage, Narcisse qui se regarde dans un miroir, que tous les tableaux, tout l'art était une forme de narcissisme, c'est un miroir sur nous-mêmes. Donc bon, personnellement, je crée de l'art qui éveille la conscience du divin, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Mais par contre, quand on est empathique, cette empathie, on ressent les feelings, les ressentis des autres, ça nous rend extrêmement sensibles, et donc c'est un petit peu une sorte de voie qui est opposée à cette forme de narcissisme. Mais bon, c'est vraiment, c'est aussi une forme, enfin je veux dire, que ce soit les narcissiques ou les empathes, il y a cette forme de rejection, donc il faut vraiment s'aimer soi-même, il ne faut pas exercer trop d'humilité, il faut rester humble, mais pas au point de dénier qui nous sommes et le sens de notre vie, le sens de notre importance sur la planète. Parce qu'il y a eu tout un procédé de répétition, un procédé hypnotique. Depuis l'enfance, on nous enseigne des choses qui ne sont pas pour notre plus haut bien, qui ne nous enseignent pas le pouvoir sur nous-mêmes. Et donc, parce que la peur, quand on enseigne la peur, ça rend les gens beaucoup plus contrôlables. Donc, il y a toujours, même tous ces gens avec qui on a offert de l'assistance et qui n'en ont pas voulu, on a planté des graines, tous ces amis, ces familles, ils vont se réveiller quand ce sera leur moment. Vraiment, on doit s'occuper de maintenir notre fréquence. Donc voilà, je vais discuter de deux, trois idées, je vais tirer un oracle pour la journée. C'est vraiment cette bataille du psyché qui est en train de se passer. Et c'est aller loin, on se prépare pour un marathon. Donc, c'est un petit peu comme, il faut rester s'échauffer, se préparer pour cette nouvelle course. On va aller très, très loin dans la lumière. Il y a vraiment une bataille dans le psyché, dans l'esprit mental. Savoir que les démons, les forces sombres, invisibles, elles arrivent à pousser nos boutons. Elles voient nos faiblesses et elles jouent avec ça. Donc, il ne faut pas leur donner de pouvoir. Quand il y a une émotion négative qui arrive, il ne faut pas essayer de s'en échapper. Il faut passer à travers, il ne faut pas essayer de la comprendre, il ne faut pas essayer de chercher d'où ça vient. Il faut juste passer à travers et après, elle est déchargée de son pouvoir. Et donc, il ne faut pas donner de pouvoir aux pensées négatives. Il faut vraiment s'accrocher. On est ici en mission pour le Créateur, en mission pour la planète, en mission pour Dieu. On est fidèle à Dieu, on est fidèle à la voie, on est fidèle à la vie. Et par contre, on ne peut pas, au plus on est sollicité, à un moment donné, ça va avoir un sens des priorités. On ne peut pas dire oui à toutes les sollicitations. Donc, ce n'est pas, même si bon, il faut arriver à accepter les choses comme elles sont. Donc, de toute manière, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour l'oracle de la journée. Je travaille sur les tableaux. Là, ils continuent à monter. Je vous les montrerai quand ils seront le progrès, un petit peu, qui est avancé. Et la plus haute sagesse, c'est l'enthousiasme. C'est enthousiasme. Restez enthousiastique par rapport aux choses qui arrivent. Restez bien en contact avec votre intuition. Votre intuition doit déjà vous présenter la possibilité d'une vie libérée. Savoir ce que l'on veut aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est le savoir, la connaissance, cette connaissance profonde. Continuer à développer, cultiver notre relation avec notre âme, avec la lumière. Ce qu'il faut faire, c'est la lumière. La lumière, c'est une force intelligente qui nous reflète éternellement. Et l'aboutissant, c'est la récompense. On va être récompensé pour toutes ces années de travail, ces efforts. Et donc, parce que cette lumière intérieure, cette lumière supérieure, il faut qu'elle devienne une partie intégrante de notre vie quotidienne. Et quand on s'élève, on s'aperçoit qu'on est la lumière. On est connecté à tout. C'est une extension de nous-mêmes. Bien qu'il y ait toujours les interférences du corps mental inférieur. Donc, c'est vraiment... Mais par contre, quand il y a trop d'interférences, on prend une respiration et on dit silence à toutes ces petites voix. Et puis, elles se taisent, elles écoutent l'âme. Elles reviennent. Il faut vraiment pouvoir dire silence à toutes ces voix. Et on a vraiment appris à être un meilleur ami pour nous-mêmes. On doit continuer à travailler pour intégrer et l'utiliser les vertus et les attributs des flammes sacrées. La flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour. Et la flamme jaune de la sagesse. La flamme verte de la guérison. La flamme... Enfin, il y a toutes les flammes sacrées. La flamme violette de la transmutation. Mais enfin, en essence, on peut aussi invoquer la flamme blanche du créateur. À l'intérieur de la flamme blanche, il y a toutes les autres flammes, mais pas dans les mêmes proportions. Et donc, on peut continuer. La flamme magenta. Il y a des flammes dans des flammes. Dans des flammes. À la sixième dimension, on commence à réaliser le pouvoir des flammes sacrées. Et on doit apprendre à les utiliser. Et puis bon, il faut lâcher prise de tous les catastrophistes, tous ces faux prophètes qui prévoient toutes ces malheurs. Même pour les gens qui sont vaccinés, il ne faut pas s'inquiéter. Qu'on soit vacciné ou pas, si on regarde, on demande à notre divinité, on regarde à notre lumière intérieure pour une complète guérison. Ça va se passer. Dieu n'est pas en dessous des pouvoirs, de tous ces trucs-là. Donc, il faut vraiment, on doit devenir, on est en train de devenir notre moi véritable, s'aligner avec les plans de notre âme. Dans le futur, il y a des conseils de lumière qui vont gérer le monde. Et ça va être, c'est, ça va, enfin, ça ne va pas être une sorte de domination. On vous dit qu'il faut faire les choses comme ça. C'est juste pour régulariser, pour réguler, pour équilibrer toutes les sphères d'activité du monde terrestre. Ça va être, on va pouvoir trouver les gens qui sont sages, qui sont dédiés au service du plus haut bien. Par contre, progressivement, au fur et à mesure qu'on va avancer, les classes sociales vont, il va y avoir moins de séparation entre les classes sociales. C'est comme l'argent ne va pas disparaître d'un jour à l'autre. C'est pareil, ça va être quelque chose de très progressif. Enfin, pour ce qui est de l'argent, c'est sûr qu'on veut vivre, on aimerait vivre dans un monde où tout le monde a tout. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Il faut d'abord passer d'un système de pénurie à un système d'abondance. Une fois que tout le monde, le monde entier peut accepter l'abondance, à ce moment-là, on pourra trouver d'autres systèmes qui nous permettent de nous en passer. Donc, il faut vraiment continuer à cultiver le pardon, la compassion et l'amour inconditionnel. Savoir que, bon, on n'arrête pas de sauter d'une ligne temporelle à une autre. Il y a toutes sortes de réalités parallèles qui se passent. À chaque fois qu'on saute d'une ligne temporelle à une autre, notre passé, présent et futur, est complètement changé, redéfini. On ne peut pas changer le passé, mais si, parce que le passé n'existe pas. C'est juste la mémoire que l'on en a. Donc, c'est vraiment éventuellement, notre âme nous raligne vers la plus haute ligne temporelle. Enfin, il ne faut pas s'inquiéter si des fois, on passe dans une autre ligne temporelle où on voit quelque chose d'autre, une autre perception. Et on peut toujours demander de la guidance et du conseil au monde spirituel. Et quand on ne sait pas, il vaut mieux se relaxer. Quand on ne sait pas quoi faire à propos de quelque chose. Et de respirer. Et une fois qu'on a reçu cette guidance, ce conseil, cette intuition, à ce moment-là, on rentre dans le flot. Mais on peut se relaxer. On est sur la voie de l'ascension, on est sur la voie de la liberté, on est sur la voie de l'abondance, on est sur la voie du bonheur. Il faut chercher la paix à l'intérieur et de savoir qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait quand même. Sinon, l'humanité ne serait plus là. Ils auraient tout détruit depuis très longtemps. Mais donc, le fait de venir s'incarner en masse a vraiment transformé les choses. Même si encore, on ne se sent pas soutenu du monde, on peut se sentir isolé. Toutes ces choses-là, ce ne sont que des procédés temporaires. C'est une mission qu'on a choisie pour la planète, pour l'humanité, pour le créateur. Et donc, vraiment, ne vous inquiétez pas pour tous vos amis et votre famille. Les graines ont été plantées, ils vont se réveiller au bon moment, quand ce sera leur moment de se réveiller. Et donc, voilà, c'était un petit peu Je vais vous saluer aujourd'hui. Je vais faire ce bref message. Et je vais chanter une chanson qui est une chanson qui nous parle d'apprécier les petites choses, la beauté du monde, les petites choses, l'appréciation dans les petites choses. C'est une très belle chanson, une vieille chanson qui s'appelle A Wonderful World. « I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Bon, maintenant, on ne peut pas vraiment voir les couleurs de l'arc-en-ciel sur les gens qui passent dans la rue, parce qu'ils ont des masques. En fait, tout ça, ça va passer. Il faut vraiment lâcher pris. Il faut rester très léger par rapport à tout ça. Et vraiment, on va se retrouver dans une période, même si bon, ça va bousculer un petit peu. On va se retrouver dans une situation où on va pouvoir être dans telle appréciation de pouvoir vivre une vie terrestre qu'il faut vraiment se préparer déjà pour réclamer la santé, la santé parfaite à notre divinité, à notre lumière intérieure, de réaligner toutes ces... Et de nous permettre de... C'est juste une question d'apprendre à se relaxer, à se tourner vers l'intérieur. Je vais tirer une dernière carte pour conclure ce message. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je crois que je vais en faire encore quelques-unes avant mon... Enfin, une fois que les choses... Je vais bien avoir de nouvelles responsabilités. Là, qui arrive, ça va être très, très différent. Mais enfin, je continuerai à communiquer de toute manière. Et la carte de la journée, c'est le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Voilà, on a besoin de faire du bien à la planète. En changeant des petites habitudes, on a besoin d'aimer les animaux, les arbres. On a besoin d'aider les humains. On a besoin de... Tout ça, ça fait partie d'une seule et même grande famille. Tout est conscient. Les plantes, les minéraux. Prenez conscience qu'il y a de l'intelligence partout. La vie est un miroir. Et donc, connectée au centre de la planète, à la conscience de Gaïa, au grand soleil central. Il y a toutes sortes de voies d'accès. Suivez votre flot. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas besoin de se mettre de la pression par rapport à quoi que ce soit. Il faut se détendre, suivre notre intuition. Et quand on est guidé à faire quelque chose, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Voilà, je vous salue. Je vous dis à bientôt. Adonai. Sous-titrage ST' 501